Grand format, aujourd'hui nous sommes avec Stéphane Vonville, vigneron de la maison Vonville, on est à Haute-Rotte. J'aimerais qu'on parle de cette QV 2020, on va parler de la crise également. Comment vous vous en sortez, vous, par rapport au reste de la profession cette année, Stéphane ? Assez difficile de se comparer au reste de la profession. On est solidaires les uns les autres, on essaye du moins. Cela dit, c'est un peu plus compliqué cette année, c'est vrai, on ne va pas se le cacher. Entre les deux confinements, on a très bien travaillé. Là maintenant, les gens sont nouveaux confinés, on fait plus d'expéditions, plus de livraison aussi à domicile. On a développé ça et les gens sont vraiment contents de nous voir et sont surtout contents de revenir dès qu'ils pourront. Voilà, ça fera en tout cas du bien. Vous avez fait des livraisons, vous avez dit, jusqu'à Dunkerque. Donc c'est que les affaires marchent quand même plutôt pas mal. Oui, Belgique, nord de la France, la Lorraine et puis dans les autres régions, on a fait beaucoup d'expéditions cette année. Alors je voudrais qu'on explique ce qu'est le rouge d'Otrotte. Le rouge, ce n'est pas forcément le vin le plus développé en Alsace. Vous en faites depuis quand du rouge d'Otrotte ? Alors à Otrotte, on en fait depuis 1109, pour être précis, dans la famille depuis 1830. Et c'est vrai que c'est le cépage majeur de la commune d'Otrotte. La meilleure preuve, c'est que l'encépagement est à 100% en pinot noir. Alors c'est quoi un rouge d'Otrotte ? Alors un rouge d'Otrotte, c'est la combination d'un terroir et d'un cépage. Donc le pinot noir, qui est le seul cépage rouge utilisé en Alsace, et le terroir d'Otrotte qui confère au pinot noir, on va dire, un style différent qu'ailleurs en Alsace. Vous êtes arrivé à toucher presque l'excellence. C'est vrai que les rouges d'Otrotte vont ville. Voilà, ils ont une superbe réputation. C'est quoi le secret de la famille ? Le secret de la famille, j'ai envie de dire, c'est la famille justement. Quand on travaille avec des vignes que son arrière-grand-père a plantées, ce n'est pas juste un héritage, un patrimoine foncier, c'est un héritage, un patrimoine symbolique et intergénérationnel. Et c'est intéressant de travailler avec cet outil-là pour en sortir des qualités, on va dire, un peu inhabituelles pour l'Alsace. Pourquoi il y a si peu de vins rouges, en tout cas, pas d'excellente réputation en Alsace ? Je pense que c'est une volonté, c'est une question de marché aussi, je pense. Si on veut faire des grands vins rouges, il faut déjà adapter sa parcelle, je dirais, à la plantation, en fonction du choix de ses plans de pinot noir, sa façon dont on plante ce pinot noir, pour en faire un objectif de rendement et de production limité, pour avoir de la concentration sur le vin plus tard. Pour faire des grands vins rouges, il faut aussi de belles étiquettes, vous avez complètement revu cela ? Ah oui, ça c'est avant le confinement, avec une agence de Colmar, Préambule, on a décidé de changer d'image et d'asseoir une image qui nous corresponde mieux. Et franchement, on est très satisfait du résultat, la clientèle aussi. Et c'est un univers que le vigneron ignore souvent ou laisse de côté. Et finalement, quand on se lance là-dedans, on voit vraiment, on gagne une confiance en soi. À chacun son métier, en quelque sorte. À chacun son métier, exactement. Un petit mot aussi sur le travail que fait papa, il est artiste, puisqu'on voit des magnums de rouge de trotte très particuliers. Alors il se dit artiste local, effectivement. Franchement, c'est bon. Il maîtrise la Syracachetée comme peu de monde en Alsace, j'ai envie de dire, puisque je ne me trompe pas en disant que ça fait près de 40 ans qu'on fait des magnums maintenant. Et que la clientèle apprécie, surtout à cette période de l'année, c'est une chouette idée cadeau. Vous mettez ça sur la table, ça fait son effet. Et Stéphane, dernière question, mais c'est la plus importante pour les Alsaciens. Comment est ce cru 2020 ? Très intéressant. On a à nouveau atteint des sommets, un peu comme en 2018, donc un millésime très riche. On a des faibles rendements à nouveau. On pensait en avoir plus et on en a moins du fait de la sécheresse et de la chaleur qu'on a connue pendant cet été. Et on a des vins vraiment bien structurés, des très, très belles couleurs, des beaux tannins bien mûrs. Donc il faut s'attendre à des vins qu'on peut boire tout de suite. Ensuite, je dirais après mise en bouteille quasiment. Mais ça, on en reparlera le moment venu. Mais qui sont aussi des vins de garde ? Qui seront à mon avis au niveau de l'équilibre des très bons vins de garde, oui. Merci. Merci. Merci.